Alors aujourd'hui on va parler d'autonomie électrique en voyage et en randonnée Je vais te présenter le panneau solaire que j'utilise depuis maintenant plus d'un an Cette vidéo fait partie d'une série de trois vidéos dans lesquelles je te donne des conseils pour l'autonomie en voyage et en randonnée Dans la première vidéo je t'expliquais quel powerbank, quel fil et quel prix j'utilisais en voyage et en randonnée Dans cette vidéo je vais te parler de mon panneau solaire Et dans la troisième vidéo je te donne plein de conseils pour choisir le matériel adapté au voyage Que ça soit pour l'utilisation ou même pour la recharge de matériel Je te donne des conseils pour optimiser ton autonomie en voyage et en randonnée Donc si ça t'intéresse je t'ai mis des liens dans la description, des liens en fin de vidéo Et tu as des petites fiches qui vont apparaître au cours de la vidéo Donc aujourd'hui on parle du panneau solaire LumeTrack C'est un panneau solaire français, fabrication française Je vais t'expliquer déjà pourquoi je l'ai choisi et pourquoi je pense qu'il est meilleur que les autres Ensuite je vais te donner mon avis après utilisation Je l'utilise depuis plus d'un an Et en fin de vidéo je te donnerai des conseils pour bien l'utiliser suite à ma propre utilisation Donc pourquoi je l'ai choisi ? Donc si tu me suis tu le sais, j'essaye de trouver à chaque fois ce qu'il y a de plus léger, de plus compact Et de plus pratique à utiliser que ce soit en randonnée ou en voyage Donc ce panneau solaire il fait seulement 160 grammes Il fait que 2 mm de large Ouais 1 ou 2 mm de large, juste le petit boîtier électrique là qui est un petit peu plus large Donc c'est vraiment ultra léger, ultra compact Ça quand tu le mets dans ton sac à dos tu te rends même pas compte que tu as un panneau solaire avec toi Donc c'est un panneau solaire que j'ai choisi aussi parce qu'il est capable de recharger les powerbanks Mais il est capable aussi de recharger les smartphones Donc c'est pas le cas de tous les panneaux solaires Surtout quand tu utilises un iPhone Il y a l'iPhone et comme d'autres téléphones portables Pour que la charge commence il faut qu'il y ait pas mal de puissance Et ça il y a pas mal de petits panneaux solaires qui sont pas capables de fournir cette puissance Si tu vas chez Decathlon par exemple Leur panneau solaire il est donné pour recharger les powerbanks mais pas les smartphones Donc celui-là le fait Il a 2 ports USB ici cachés derrière un petit truc en caoutchouc Qui assure pas vraiment l'étanchéité mais qui évite un petit peu que l'eau rentre à l'intérieur Et que les poussières rentrent Donc il y a 2 ports USB C'est 2 ports de 5 volts Des 1,2 ampères max Et tu as un port normal et un port automatique Donc ils sont marqués le port automatique c'est le A Le port normal c'est le M Et donc le port automatique ce qu'il va faire C'est qu'il va être capable de fournir une grosse puissance au départ pour lancer la charge Donc pour te donner un exemple Moi j'utilise un iPhone Quand je branche mon iPhone avec le panneau en plein soleil Au bout de 2 secondes la charge va commencer Si il y a un nuage qui passe devant le soleil Et que la charge se coupe Les panneaux solaires basiques ne relanceraient pas automatiquement la charge Alors que lui il va attendre que le soleil se réapparaisse Que le nuage s'en aille Et dès que le soleil va retaper sur le panneau solaire Au bout de 4 secondes il va relancer la charge Donc ça c'est vraiment pratique Donc voilà c'est vraiment pour cette raison là que j'ai choisi ce panneau solaire Il est léger, il est compact, il est pratique d'utilisation Donc pour te donner un petit peu mon ressenti après un an d'utilisation Donc nous on l'a acheté l'année dernière quand on est parti faire le chemin de Stevenson Donc on l'a au début, on s'en est servi pour recharger notre téléphone pendant les pauses Que ce soit le matin avant de partir, le midi pendant la pause du casse-croûte Et le soir une fois qu'on avait planté la tente Donc pour recharger notre téléphone ça marchait très bien Après ce qu'on a voulu faire c'était brancher une batterie dessus Pour recharger la batterie tout au long de la journée En laissant notre panneau sur le sac Donc le problème qu'on a rencontré c'est que notre batterie n'était pas adaptée à ce panneau solaire Donc pour trouver des batteries adaptées je vais t'expliquer ça en fin de vidéo dans les conseils Donc voilà du coup après il s'était mis à faire mauvais Donc on avait laissé un peu le panneau solaire de côté On l'avait rangé dans le sac On s'en est servi un petit peu tout au long de cette année Et puis là en début d'été on a voulu se resservir Si tu nous suis tu sais qu'on a pas mal bougé en France cet été J'ai fait pas mal de vidéos donc j'avais besoin de beaucoup d'électricité Et en fin de compte quand j'ai commencé à me resservir de ce panneau Il fonctionnait plus, il fonctionnait très mal Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai renvoyé à LumeTrack Il y a un service après-vente qui est au top LumeTrack, la personne qui s'occupe de LumeTrack Si vous lui envoyez des messages par Messenger Si vous avez des problèmes ils vont répondre à chaque fois Et là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'en ont renvoyé un tout neuf Et ils m'ont expliqué qu'en fait il avait pris l'eau Alors je ne sais pas je pense que le fait qu'il soit resté longtemps dans mon sac à dos Je pense que peut-être qu'il a fini par prendre l'eau Surtout que moi j'avais cassé ce petit truc Donc c'est le seul point de faiblesse que je trouverais à ce panneau Donc voilà du coup ils m'ont renvoyé un Là j'ai pu le tester plus correctement Et ben voilà j'en suis satisfait Je vais te donner un petit peu des conseils pour l'utilisation Donc la première chose c'est que si tu veux recharger ton panneau Si tu veux recharger un téléphone portable Ce qu'il faut faire c'est recharger ton téléphone quand tu es en statique Donc la pause du matin, la pause le midi ou la pause le soir Tu branches ton téléphone pour te donner des indications Moi j'ai un iPhone SE Quand je le laisse brancher une heure et demie C'est un peu le temps d'une pause Mon iPhone va être rechargé à 70% Cindy elle a un LG G5 Si elle le laisse brancher une heure et demie son téléphone est rechargé à 60% Donc voilà c'est des petites indications Après si tu veux accumuler de l'électricité tout au long de la journée Le mieux c'est de brancher une batterie dessus Donc Lumtrak il recommande des batteries entre 3000 et 6000 mini ampères de capacité Et surtout bien penser à utiliser des batteries simples Des batteries 1 ampère C'est les batteries qu'on retrouve un petit peu en grande surface Que vous avez trouvé aussi chez Decathlon Nous comme je vous l'ai dit quand on avait commencé à faire des randonnées Quand on avait fait notre randonnée Oula ça tremble Quand on avait fait notre randonnée dans le Stevenson On avait une batterie qui était quick charge Qui rechargeait rapidement les téléphones portables Mais du coup il fallait longtemps pour la recharger Donc ça fonctionnait pas avec ce panneau solaire Donc utiliser une batterie simple Entre 3000 et 6000 mini ampères de capacité Moi j'utilise une batterie de la marque OK Qui fait 20 000 mini ampères Donc ça marche quand même Je l'ai branché 4 heures sur le panneau solaire en plein soleil Ce qui m'a permis après j'ai fait le test Ça ne l'a pas rechargé non plus énormément Mais j'ai pu recharger mon téléphone sur la batterie une fois et demie Donc j'ai rechargé mon iPhone SE une fois et demie Avec la batterie qui s'était rechargée 4 heures en plein soleil Donc voilà c'est des petites indications Pour charger les téléphones le mieux c'est de le faire en statique Pendant les petites pauses Et si vous voulez recharger Profiter de l'énergie du soleil toute la journée Branchez une petite batterie dessus Tout au long de la journée Et comme ça le soir vous pouvez vous rebrancher sur votre batterie Et stocker comme ça accumuler l'énergie au fur et à mesure du temps Et ce que vous pouvez faire aussi Si vous bivouaquez c'est mettre ce panneau solaire sur la tente Normalement il est livré avec 2 accroches 4 accroches des velcros qui sont pratiques pour le fixer sur le panneau solaire ou sur la tente Moi je les ai paumés L'Umitrack ne m'ont pas renvoyé Ils ont dû oublier de les renvoyer quand ils ont changé mon panneau solaire Donc voilà tu peux le brancher comme ça sur ta tente Avec une batterie branchée dessus tout au long de la journée Et ça va te permettre comme ça d'accumuler de l'énergie toute la journée Donc c'est hyper pratique Donc voilà je crois que c'est un peu tout ce que j'ai dit Oui pour le stockage le mieux C'est de le stocker à plat dans un sac à dos Et moi ce que je recommanderais du coup c'est de le mettre dans une petite houche étanche Ça peut être juste un sac Donc moi je vais essayer de trouver une housse adaptée à ce panneau Je ne l'ai pas encore trouvé Donc quand ça sera fait je te mettrai un lien dans la description Je t'ai mis aussi un lien dans la description Pour que tu puisses trouver ce panneau solaire facilement sur le site LumTrack Et je te mets aussi tous les autres appareils électriques Que j'utilise pour l'autonomie électrique en voyage dans la description Donc voilà c'est tout ce que je voulais dire Stocker le à plat Je voulais trouver une poche Un dernier petit conseil que je voulais vous donner C'est le service après-vente de LumTrack Qui m'ont donné ce petit conseil C'est que si vous le stockez pendant longtemps Dans votre sac à dos Parce que par exemple vous n'en êtes pas servi de l'hiver Ou si vous l'avez mis dans un placard Il faudra en gros le réhabitier au soleil Donc le laisser au soleil je ne sais pas Un ou deux jours je pense Enfin s'en servir petit à petit Pour qu'il reprenne au soleil Car au début quand on laisse longtemps dans le noir Il n'est plus vraiment optimisé au soleil Donc voilà c'est tout ce que je voulais dire Si tu t'intéresses au matériel léger Et au matériel pour être autonome en voyage ou en randonnée Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ou de visionnaliser, ça se dit oui La playlist consacrée à tout le matériel Et tous les conseils que j'utilise et que je donne Pour les voyageurs légers et les voyageurs autonomes Donc n'hésite pas à aller jeter un oeil à ça Et si ça t'intéresse va aussi voir les autres vidéos Où je parle d'autonomie électrique en voyage Je te dis à demain pour la prochaine vidéo Salut